bonjour à tous c'était un bonjour très bizarre que je vous ai fait bonjour bon bref bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne island guidance pour de nouvelles guidances et de nouveaux tirages pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un moment vous remarquerez je pense un changement d'ambiance et de décors changement d'ambiance nouvelle nouvelles vagues bon j'ai commencé à tourner une partie dans mon endroit habituel et et là je me suis exilé alors c'est ce que je disais sur les autres sur les autres vidéos puisqu'on arrive à peu près à la moitié du mois j'ai trouvé ça intéressant en tout cas ça me faisait très très envie de faire une guidance tout simplement sur le deuxième semestre donc les six prochains mois à venir la dernière partie de 2023 et je pense que forcément en tout cas là je démarre la deuxième la dernière partie j'en ai déjà fait six et donc il m'en reste de nouveau six je pense que j'ai trouvé que les messages étaient étaient assez intéressants bon j'ai perdu mes cartes de signes donc j'ai écrit j'ai écrit chaque signe sur un bout de papier je vais les je vais les mélanger d'ailleurs j'ai je dois avoir quelque chose qui était par là c'est je vais mettre tout ça dans une pochette et on va faire comme d'embrotus il n'y a pas de boule noire cette fois-ci allez pour le prochain signe du deuxième semestre 2023 s'il vous plaît les capricornes ok allez on est parti pour les signes capricornes pour deuxième semestre 2020 sachant que généralement pour ceux qui connaissent ça vous fait un rappel et pour ceux qui ne connaissent pas mais les trois premières cartes enfin je peux poser jusqu'à trois cartes par position elles me montrent généralement déjà d'où vous venez avant de savoir où vous allez puisqu'on est sur le deuxième semestre 2023 il pourrait y avoir une forte chance que les cartes correspondant au passé d'où vous venez pourrait être un peu les événements du premier semestre c'est pas toujours le cas ça peut parfois parler d'avant c'est vous qui qui saurez mieux que moi en fonction des événements et des messages qui vont ressortir allez pour les capricornes deuxième semestre 2023 d'où vous venez ok je me demande si cette configuration de carte n'est pas déjà ressortie donc c'est ce que j'expliquais aussi je vais pas vous dire cette carte signifie ça cette carte signifie ça cette carte signifie ça posée ensemble elle me montre une histoire dont je vous raconte l'histoire que je ressens c'est pour ça que du coup si je vous montre uniquement la première carte que je commence à développer j'ai en tête le fil conducteur ok donc au niveau du passé moi ce qui me ce qui me vient en premier quand je vais regarder ces cartes c'est qu'il ya une peut-être une difficulté pour vous moi j'ai la sensation que d'une façon ou d'une autre vous n'êtes pas les seuls vous vous êtes coupé vous aviez sans doute été coupé peut-être un moment donné de votre intuition pour certains par exemple du ce que vous ressentez une forme de message de de tous de tout ce que ce qui n'est pas forcément visible est en fait est ce qu'il ya eu un j'allais dire une remontada sans doute en fait finalement c'est comme si vous étiez passé par plein d'étapes de façon à vous reconnecter de nouveau à votre intuition à ce que vous ressentiez en fait la réponse est au fond de vous je pense qu'il y avait peut-être quelque chose ou un message qui pouvait être difficile à entendre pour vous c'est possible c'est possible et ça vous a c'est venu vous interroger littéralement sur ce en quoi vous croyez je vous parle pas de religion mais vraiment de votre foi au plus profond de vous même on va compléter avec les miroirs pour les capricains allez donc au niveau vraiment peut-être d'un point de vue un peu plus éliminatoire il ya eu je pense que vous avez dû essayer quand même quelques difficultés avec la carte de l'instabilité alors vous avez pu peut-être à un moment donné avoir du mal à savoir où vous alliez avoir une sensation soit d'être bloqué pas forcément bloqué mais de c'est vraiment ça je ne sais pas quoi faire comment faire soit façon problématique soit au fait de ne pas savoir la direction à suivre est ce qu'il ya eu aussi quelques difficultés au niveau de votre famille alors la famille d'où vous vous êtes issus un gros parent le rapport à vos parents ou peut-être aussi la famille que vous créez mais c'est intéressant parce que là regardez on va retrouver en fait le boomerang c'est à dire que vous êtes sur une énergie ou justement si vous avez été perdu pour moi c'est parce que vous avez sans doute à un moment donné vous êtes coupé en fait de ce que vous ressentiez donc vous étiez forcément plus bancal entre ces deux énergies qui est l'énergie de tête l'énergie masculine celle qui est vraiment plus active votre indépendance le votre responsabilité le fait de gérer votre vie de de prendre les devants et la partie féminine qui elle est plus dans la douceur connecté aux émotions en fait pour moi puisque là on a ling et liang et la pile c'est que vous êtes en train de réassocier ces deux énergies vous avez parce que c'est passé associer ces deux énergies en vous ok l'énergie qui vous accompagne donc celle avec laquelle vous rentrez dans ce semestre là allez pour les capricorns ok ce qui est intéressant c'est que pour moi c'est simplement la suite logique de ce que l'on vient d'avoir c'est à dire que là face à une situation face à une possibilité face à quelque chose vous êtes dans une là vous êtes dans une période où vous vous êtes je pense que vous êtes méticuleux dans le sens où vous êtes en train d'analyser quelque chose est ce que c'est une stratégie à développer c'est comment vous allez faire alors ça sous-entend qu'il ya peut-être un projet il ya peut-être une idée il ya peut-être une envie de quelque chose sur lequel vous allez avoir petit à petit envie de vous exprimer ça peut être en lien parce qu'on a cette carte là un nouveau projet l'envie de créer quelque chose ça peut être aussi en lien avec une proposition pas que mais il ya de la communication ça peut être aussi en lien avec du commerce ou de la créativité c'est une forme de créativité là visiblement il ya il ya le besoin d'y voir plus clair de comment vous allez vous organiser face à ça et avec la carte de du sacrifice je pense qu'en fait là on vous explique tout simplement que pour sans doute trouver une réponse à ces questions là vous n'allez peut-être pas les trouver uniquement avec votre tête donc ne ressacrifiez pas une part de vous même gardé aussi en tête qu'il ya votre raisonnement votre compréhension votre mental mais clairement on vient vous dire d'englober aussi le coeur et je pense qu'en fait on vous montre que vous prenez peut-être le temps afin d'y voir plus clair parce que le pendu donc cette carte du sacrifice c'est le pendu elle est là pour vous dire que il faut que vous trouviez un angle ou un point de vue qui est différent sur les choses et je pense qu'on vous montre ne réfléchissez pas uniquement avec vraiment le côté plutôt cartésien mental n'oubliez pas que l'énergie du coeur peut vous donner une forme de perception de message pour vous donner un ordre d'idées par exemple face à une proposition un choix une possibilité de venir créer quelque chose soyez aussi attentif à une forme de perception par exemple quand vous êtes en présence de quelqu'un et que d'un seul coup vous la gorge qui grave physiquement si votre langage corporel par exemple vous rend de cette manière là beaucoup plus bloqué ou beaucoup plus ouvert ou que en présence d'une personne vous ne vous sentez pas forcément bien sans l'expliquer et que bizarrement éloigné de cette personne ou éloigné de quand vous pensez à ce projet ou cette idée où vous sentez mieux ça peut être une forme de message que vous pouvez recevoir d'ailleurs notamment l'année dernière je l'avais pas mal donné lors de guidances à faire si vous êtes face à un projet ou un choix ou quelque chose de difficile et ben vous pouvez faire travailler votre intuition faut pas croire que l'intuition est réservée aux voyants au médium c'est absolument faux l'intuition on a tous c'est un instrument qu'on a à l'intérieur de soi c'est une porte forcément bah on peut l'ouvrir mais ça veut pas dire qu'elle est c'est comme un instrument ça s'apprend on peut pas savoir jouer du piano ni de lire mbappé en arrière intense ce qui fait qu'en fait face à une situation où vous ne trouvez pas de réponse à votre tête vous pouvez par exemple écrire sur des bouts de papier par exemple si c'est un projet vous notez le nom du projet ou par exemple si c'est un choix je vais ici je vais là bas vous notez toutes les possibilités toutes les alternatives dont vous disposez vous mettez sur des bouts de papier vous les mélangez fermez évidemment sinon il n'y a plus vraiment intérêt à faire à faire cet exercice et en fait vous le tenez dans votre main vous prenez une feuille ainsi doux et juste vous vous dites ok moi qu'est ce que ça me fait ressentir bon généralement si vous bloquez votre intuition vous n'allez rien ressentir ça c'est que vous avez le mental par contre notez tout ce qui vous vient par la tête quand par exemple vous connecter ou vous tenez ce papier effectivement si c'est de l'intuition vous allez vous rendez compte qu'il ya plein de choses qui vous passe par la tête qu'ils peuvent même ne rien avoir avec le mot je vous dis une connerie il faut que j'aille habiter là bas ou là bas tiens je suis en train de penser à des spaghettis ou ben notez quand même les spaghettis notez tout ce qui vous vient en fait l'intuition au contraire elle va être elle peut vous donner des sensations des images et vous vous allez vous dire je suis en train de les imaginer notez quand même il vaut mieux en avoir trop ou des choses éloignées de ce que vous pensez être la solution de base que rien du tout et puis à la fin finalement vous faites ça pour chaque papier vous regardez dans la plupart des cas là où votre mental votre raisonnement votre analyse ne vous aura peut-être pas donné la réponse votre intuition vous l'aura peut-être soufflé voilà pour le petit à part et ok on va continuer avec les miroirs ouais on vous passez drôle cette carte vous parle de communication et on vous parle d'échanges de correspondance donc il ya bien une forme il ya bien une forme de retour à la communication autant ça peut être dans dans du concret dans votre vie matérielle c'est à dire ok là face à une situation face à un projet je suis en train d'échanger de communiquer mais symboliquement on est en train de vous montrer de quelle façon vous communiquer avec vous même parce que en fait ça vous c'est en train de vous ouvrir les yeux et tout simplement je pense que là on vous donne une piqûre de rappel dans le sens où on vous montre que vous êtes face à vous même face à cette situation et que si vous unis si vous utilisez votre énergie masculine donc ce que je vous ai décrit tout à l'heure vous coupez d'une partie vous même vous ne trouverez pas la réponse et ce n'est pas le but de l'expérience que vous êtes en train de vivre là concrètement l'expérience elle est faite pour que vous vous reconnecter à votre féminin dont votre douceur votre sensibilité votre empathie vos émotions votre intuition et que si vous êtes trop dans du masculin vous entre guillemets vous n'allez pas toucher vous n'allez pas trouver la réponse je vous le dis tout de suite je le ressens vous ne trouverez pas cette réponse parce qu'elle ne viendra pas de cette polarité en vous elle est là pour vous rappeler il n'y a pas que ta tête il y a ton coeur l'énergie féminine que vous soyez homme ou femme c'est ce qu'elle est en train de vous montrer et toute manière en vue des déjà des guidances qui sont ressortis c'est un travail qui est pratiquement fait pour tous les signes j'ai l'impression sur cette période ça c'est votre point de départ c'est votre point de départ pour pour l'entrée dans ce semestre on va aller voir maintenant votre point d'arrivée votre destination elle est pour les capricornes la destination une dernière ok alors la destination elle est simple enfin elle est simple non pourquoi je dis ça je sais pas mais la destination c'est la carte de l'univers donc c'est le monde vous arrivez à à la fin d'un chapitre important d'un stade important de votre vie ça peut c'est la fin de quelque chose qui se prépare et ça vous montre en fait tout le parcours que vous en que vous avez dû faire pour en arriver jusqu'ici il se pourrait aussi que là on vous montre que vous arrivez donc à la fin d'un stade important de votre vie et qu'on veut vous faire on veut vraiment pointer le doigt sur des aspects au moins un aspect si ce n'est pas plus de votre vie aujourd'hui qui ne vous satisfait plus et en fait on vous dit si tu attends de l'extérieur que quelque chose vienne solutionner ce qui te bloque il ya quelque chose qui te crée de la frustration qui ne te plaît plus où tu ne te sens plus épanoui mais tu te sens piégé tu te sens ligoté comme si tu enfin d'un seul coup je suis du tout excusez moi mais vous vous sentez piégé ligoté comme si vous avez cette sensation de ne pas pouvoir bouger et bien c'est parce que vous êtes concentré uniquement sur ce qui ne fonctionne pas et vous tournez le dos aussi au fait que ça pourrait fonctionner les deux cartes elle vous montre que là on est peut-être trop concentré sur le passé sur ce qui est derrière plutôt que sur ce que vous pouvez là c'est personne entièrement libre mais c'est votre sensation des choses donc on vous montre qu'en fait c'est vous même qui vous retenez et que avec la carte du monde qui arrive il ya peut-être l'angoisse de ne pas savoir ce qui se cache derrière et ça ça peut faire peur mais que si la si la frustration entre guillemets de ce que vous avez construit ou le cadre dans lequel vous vous trouvez actuellement vous satisfait plus il ya qu'une seule moyen que ça puisse changer la réunion séparation accusation alors vous savez que vous allez devoir vous séparer de certaines choses dans votre vie visiblement d'un point de vue peut-être plus spirituel énergétique on retrouve le fait de devoir réunir on n'a pas le retour mais de réunir votre masculin votre féminin ces deux énergies en vous donc ça va se matérialiser comment dans votre vie c'est que pour certains ça va vous venir faire travailler sur les conflits des disputes des difficultés ça va vous opposer en fait ça va venir vous montrer que si vous êtes opposé à l'intérieur de vous même face à certaines parts de vous littéralement ce qui va se passer à l'extérieur c'est qu'on va vous mettre face à des conflits avec d'autres personnes de façon à pouvoir sans doute solutionner que tout part de vous on va poser une carte là dessus pour venir justement puisque c'est l'objectif sur ce semestre donc c'est six mois jusqu'à fin 2023 pour vous on va aller voir justement un peu plus profondément dans ce le talisman prend ce talisman machin de la maison des gitans en fait ça tout à l'heure j'ai mon portable qui s'est déclenché avec une chose il s'est ouvert sur une musique du beau sud notre dame donc ça me fait penser à ça allez on va aller voir justement le talisman le talisman je vais vous la dire renforcer votre capacité à croire en votre valeur c'est vrai que cette carte aussi je voulais pas dit tout à l'heure mais elle interroge sur la place est là que cette personne se sont vraisemblablement bloqués ne se sent pas à sa place mais le 8 bien souvent interrogé sur la légitimité que l'on peut se donner objet magique le talisman est réputé pour protéger la personne qui le porte dans de nombreuses cultures parfois c'est la matière qui apporte la puissance par exemple le métal est considéré comme protecteur dans de nombreux pays car il est supposé chasser les mauvais esprits pour d'autres c'est un bijou symbolique qu'il faut porter sur soi censé repousser le maléfice comme l'oeil bleu il peut s'agir simplement d'une image d'un bout de papier ou de tissu comportant une phrase ou des symboles auxquels on est attaché croire en cette amulette apporte une force de pensée qui permet de modifier énergétiquement une peur un repli ou un manque de confiance donc vous voyez en fait c'est intéressant puisque l'amulette donc on a une notion de spiritualité ce que vous aviez déjà et il ya cette sensation qu'en fait c'est parce que vous vous coupez forcément la spiritualité l'intuition c'est votre partie féminine et c'est parce qu'à un moment donné que vous vous coupez aussi de cette partie de là que vous vous sentez peut-être moins en confiance parce que vous êtes parti coupé d'une partie de vous même pour d'autres aussi on vous montre que peut-être il y a c'est peut-être pas pour rien est-ce qu'on vous parle aussi peut-être que pour certains si vous avez eu autant de difficultés si vous êtes coupé ça c'est peut-être à un moment donné par par un besoin de protection parce que certains ont pu ça pourra pas toucher tout le monde mais certains ont pu vous avez pu vous sentir diminué ou coupé par rapport justement à de tierces personnes qui ne vous ont pas forcément souhaité que du bonheur ça il ya c'est fort c'est fort possible aussi un parce que c'est vrai qu'il ya généralement nous enfin notre culture on va dire un peu européenne où ce n'est pas très très présent et pourtant magie rituel sont des choses qui font partie du quotidien pour bien des cultures la sagesse on retrouve quand même une troisième l'oméga donc à un moment donné je vais prendre une troisième il ya le fait de revenir à une certaine forme de alors de maturité je dis pas vous ne l'êtes pas mais en fait on n'est jamais votre potentiel 100% de de sagesse sinon on serait plus humain et le but d'une vie c'est toujours dans l'acquérir un peu plus un peu plus un peu plus donc on voit la pyramide c'est la connaissance donc vous êtes sur une période où vous pouvez justement être à même de comprendre ou de tirer des leçons de ce que vous avez vécu on a quand même le troisième oeil mis en évidence donc ça vient aussi de votre perception justement avec la carte de la fin on vous montre que vous sortez d'une période qui était peut-être difficile où vous ne trouviez pas d'issue et là justement que certaines choses sont amenées à s'établir dans le temps et à durer tout simplement les difficultés que vous allez devoir dépasser sur cette période pour vous les capricornes la difficulté à jongler en fait il ya forcément c'est ce que j'explique souvent aux personnes autour de moi quand on va quand on s'est coupé d'une partie de soi même ou quand on prend conscience d'une difficulté en prendre conscience c'est une chose c'est pas parce qu'on met le doigt dessus et qu'on le comprend que la chose est forcément guérie surtout par exemple quand on s'est coupé d'une part de soi pendant longtemps changer d'habitude changer de système de fonctionnement ça se fait pas en quelques secondes là justement cet ange est là pour vous montrer que tout est à votre disposition justement que tout est à votre disposition ouais non c'était peut-être que tout est à votre disposition pour pour pouvoir justement trouver trouver des réponses mais ça serait à l'intérieur de vous et c'est intéressant en numérologie le 11 est aussi un chiffre d'écoute de soi d'intuition mais ça va aussi avec une énergie de surplacement c'est à dire que vous ne pouvez pas toujours si vous vous coupez de ça c'est à dire que vous devez aussi avoir des doutes des peurs et que ces peurs là vous devez aussi bien l'entendre et bien le comprendre ils sont à la hauteur de votre puissance donc si vos peurs sont à ce niveau là comme un mur dressé devant vous c'est que vous l'avez peut-être oublié et que votre puissance elle est aussi là dedans et qu'on vous on vous oriente on vous conseille de nouveau de nouveau écouter cette forme de perception là je pense qu'on peut pas faire plus clair vous voyez toujours cette sensation de devoir jongler entre deux flux de polarité deux énergies à l'intérieur de soi là on le voit il va y avoir de l'aide mais ce qui va être peut-être difficile pour vous au premier abord c'est que cette aide va vous demander de jongler entre ces deux énergies en vous la difficulté va être de savoir si vous allez réellement vous investir dans ce projet parce que c'est quelque chose qui sera naissant ce n'est pas quelque chose d'encore très établi je pense que c'est à établir mais c'est quelque chose qui risque de planter les graines d'un futur c'est à dire ça va s'établir sur pas mal de temps je pense que vous allez avoir besoin peut-être de trouver plus de réponses ou de vous sentir plus sécurisé avant de savoir si réellement vous vous lancer là dedans je pense que celle-ci elle voulait vraiment parler les liens du passé ok les liens du passé le retour c'est drôle je vous parlais tout à l'heure du retour si vous regardez bien cette carte alors on peut littéralement vous dire qu'il pourrait y avoir des choses sur cette période en blocage soit une difficulté peut-être à tourner une page rester fixé sur le passé pour certains pour d'autres certaines choses liées à votre passé pourrait être amené sur cette période à remonter tout simplement à la surface ça c'est fort possible mais justement attention à ne pas réadapter un comportement qui est le même que par le passé c'est à dire de vous auto-protéger parce qu'en fait en c'est pas s'auto-protéger mais c'est je me protège parce que je m'attends au pire ou je me protège parce que je pense qu'une part de moi garde en mémoire le fait que je vais peut-être forcément souffrir ou que ça va mal se passer ce qui fait que du coup par rapport à tout ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure là vous avez votre masculin et votre féminin ces deux énergies en vous ces deux polarités qui sont amenés vraiment à se rejoindre pour que vous ne soyez plus en conflit mais que vous retrouvez votre votre alignement votre entièreté je dirais là on va aller voir une position importante c'est ce qui arrive à vous de l'extérieur sur cette période là sur ces six mois à venir donc ce qui vient à vous les capricornes ah bah il est un centimètre plus loin franchement j'aurais du glisser sous la table allez alors ce qui vient à vous ce qui vient à vous sur cette période il y a la carte à temps de son heure donc soit c'est quelque chose qui est installé depuis longtemps soit c'est quelque chose qui va mettre du temps mais il y a la carte du diable alors moi je crois qu'il y a une difficulté que vous êtes peut-être attaché à quelque chose pour certains alors ça peut être dans des comportements qui ne soient pas forcément bons entre guillemets des addictions des comportements mais c'est aussi dans ce que je ressens qu'il y ait des choses que ça soit des situations des façons d'être des personnes qui vous retiennent qui vous empêchent peut-être il y a la carte de la mort c'est-à-dire qu'en fait vous devez pour moi laisser se détruire laisser partir laisser s'écrouler quelque chose qui ne vous apporte pas ou ne vous apporte plus ce que vous désirez ou même ne vous apporte pas du bien tout court et vous retardez sans doute cela une part de vous-même et de votre vie est amenée à changer et en fait vous freinez les pieds parce que vous vous retenez sur pas mal de choses le temps c'est drôle vous avez quand même deux cartes qui vous parlent de temps et c'est pour ça moi je ne pense pas que c'est quelque chose qui met du temps à venir moi je pense que c'est quelque chose qui est déjà installé depuis depuis longtemps et la distance vraisemblablement c'est le fait de devoir s'éloigner de certaines choses qui pour moi il y a une sorte d'emprise que ce soit des personnes qui ont une emprise sur vous qui vous empêche peut-être de bouger comme vous l'aimeriez c'est fort possible c'est fort possible probable et possible c'est fort possible mais il y a quelque chose qui vous retient et je pense que là va être un grand enjeu c'est vrai que normalement j'en prends qu'une mais on va remettre une carte de guérison énergétique parce que je trouve ce tirage quand même intéressant pour voir qu'est-ce que vous avez à votre disposition et qu'est-ce que c'est justement ce diable-là ce qui vous retient ce qui vous retient les benotes vous êtes limité dans vos actions allez jusqu'au bout de votre projet c'est pas pour rien qu'on l'attire cette carte je vais vous la lire parce que j'essaye de faire en sorte que ce tirage soit le plus complet en tout cas qui vous aide au maximum dans le fait de vous libérer délivrer les menottes sont fortement liées à l'arrestation elles entravent les mains et donc la capacité d'agir de donner de recevoir ce sont les individus ce sont les individus dangereux que l'on menotte quand ils sont accusés à la vue de tous pour l'accusé le sentiment vécu est souvent la honte mêlée à la colère d'avoir été pris ou d'avoir été jugé à tort viendra le désir de se libérer en cherchant à récupérer la clé qui délivrera donc il y a forcément une part de votre vie où vous vous sentez entraver avec la carte du diable par dessus c'est on est vraiment sur un message qui est le même donc je pense qu'à mon avis les dernières cartes sur les 6 prochains mois si cette histoire doit se régler maintenant elle est là pour vous montrer qu'est-ce qui vous retient de quoi êtes-vous prisonnier comment allez-vous faire justement pour vous libérer de ce qui vous empêche de ce qui vous entrave et regardez l'une des cartes de votre objectif c'est le fait de vous entraver vous-même et de vous sentir prisonnier d'une situation ça vous mènera où du coup ? alors c'est bien parce que si on se saisit de l'épée généralement c'est pour se défendre pour couper des liens ok parfait on vous parle d'une solution trouvée c'est-à-dire que là on va vous montrer qu'en fait rester dans une forme d'inertie ne va pas forcément vous apporter grand-chose que là vous allez faire petit à petit arrivant vers la fin de cette période-là donc la fin de ces six mois vouloir peut-être être plus autonomes plus indépendants ou prendre certaines responsabilités de vouloir de nouveau devenir le leader de nouveau diriger votre vie que pour cela ça va passer par le fait de devoir couper ce qui a besoin d'être coupé donc ces fameuses menottes que ça pourrait être aussi en lien avec le fait de communiquer de dire clairement stop ou de dire les choses là on tranche c'est net avec la victoire et le succès je pense qu'en fait il y a vraiment une sensation de solution pour vous parce que cette personne si vous le regardez elle arrive il ou elle arrive à la fin d'un chemin il peut pas aller au-delà mais il se rend compte que le ciel est entièrement gris et en fait c'est en soufflant dans la trompette ça veut dire que c'est soi-même c'est uniquement par son propre souffle qu'on change la couleur du ciel et si le ciel était gris c'est parce qu'une part de nous-mêmes était en train de générer des nuages et la carte du pouvoir j'ai l'impression qu'il y a un côté où pour moi s'il faut le combat que ça soit avec des membres de votre famille avec des comportements vous allez le faire vous allez le faire mais vous allez le faire je n'ai pas la sensation ça explose ça pète c'est la goudou non vous allez dire les choses caches alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça mais ça a peut-être un sens alors c'est un peu vulgaire mais j'étais tombé un jour sur un article de l'actrice comment elle s'appelle Adèle je n'arriverai pas à dire le nom de famille donc je ne vais pas lui écorcher qui Adèle extra-tropose enfin bon bref qui s'était retrouvé dans un tournage elle disait avec des acteurs comme Jean Reynaud ou tout ça des acteurs qui pour elle étaient une pointure où elle se sentait un peu sous-évaluée et elle était morte de trouille et en fait je crois qu'elle était allée parler à Jean Reynaud enfin elle l'explique en interview et elle disait mais tu n'as pas peur toi avant un truc comme ça ou et Jean Reynaud lui avait répondu tu sais Adèle personne ne peut te faire un deuxième coup de balle c'est un peu cette sensation-là de dire à un moment donné oui là en fait non seulement vous allez sans doute reprendre du poil de la bête faire face à ce qui vous menotte faire face à ce qui vous fait peur ne plus vouloir vous sentir limité écrasé emprisonné tout simplement et et par rapport à ça vous allez vous allez je pense on en vient petit à petit à la fin à la fin du terrain mais vous allez vous libérer tout simplement la loi donc vous voyez toujours cette recharge équilibre le fait de devoir trancher le fait aussi peut-être de ne plus être vu comme un enfant soit par par vos supérieurs par vos par vos pères enfin vos pères par votre famille mais de comprendre déjà vous-même que vous n'êtes plus cet enfant que vous avez grandi et que vous êtes en train encore en train de grandir donc ça vous amène forcément à vous avez quand même deux fois sur la même position victoire victoire vous voyez c'est à dire vous allez vous relever vous avez vous relever vous avez quelque chose à aller chercher et encore une fois regardez ce qui tient dans la main c'est l'épée donc oui mais ce qui me marque aussi et qu'on retrouve présent c'est que pour obtenir je vous le dis parce que ça va être important regardez on retrouve la rose on retrouve la rose c'est à dire que vous ne devez pas oublier que pour obtenir cette victoire l'une des clés l'une des clés c'est votre intuition et je comprends beaucoup mieux le tirage puisque l'une des premières cartes que l'on a eu l'une des clés c'est même pas l'une des clés c'est votre clé pour obtenir la victoire sur cette fin de deuxième semestre c'est votre intuition parce que regardez la clé elle l'a autour du cou vous l'avez toujours eu c'est parce que vous avez oublié cette part de vous même que vous avez oublié une part de vous que vous que vous ne vous souvenez plus que du coup vous ne pensez pas y arriver pour certains je sais pas pourquoi ça me vient mais alors là franchement on montre beaucoup d'images si vous ne connaissez pas même si c'est un film fantastique c'est un regardez ou re-regardez peut-être le film Hook avec un film Steven Spielberg sur l'histoire du retour de Peter Pan et Imaginaire avec Robin Williams parce que il y a ce côté il y a ce côté là qui me parle pour vous qui est le fait de c'est parce que vous avez oublié que vous ne pensez pas et pourtant la clé elle est là donc vous reconnecter aussi à ça l'issue l'issue de votre tirage l'issue de votre tirage l'issue de votre tirage les Capricornes parfait ok alors parfait en fait l'issue de votre tirage c'est vraiment la la fusion et la quintessence de ce qu'on vient enfin la quintessence il ne faut pas non plus bon bref c'est la fusion c'est à dire que il y a une part en vous qui va littéralement se réveiller je vais vous le chanter parce que c'est un des plaisirs que je n'ai pas vidé pour vous moi mais je suis issu je suis issu j'ai grandi dans une famille protestante donc on n'allait pas enfin on allait à l'église mais ce n'était pas le même chant que les catholiques mais en fait il y avait une bah d'ailleurs c'est une chanson aussi je crois de gospel et ça me fait penser vraiment c'est une chanson qu'on chantait chez les petits qui s'appelait une flamme en moi réchauffe mon coeur cette flamme en moi brûle mes malheurs je sais qu'elle est là sa belle lueur brille en moi brille en moi brille et bah il y a ce côté finalement quand je vous disais tout à l'heure c'est à dire que vous interrogez sur votre foi pas religion mais quelle est votre foi quelles sont vraiment la croyance que vous avez en vous même et en la vie je pense que finalement s'il y avait une idée de projet de collaboration en tout cas il y a quelque chose vous terminez ce semestre avec quelque chose qui vous réveille une passion une envie quelque chose vous allez sentir comme un second souffle en vous on voit qu'il y a forcément une idée une envie un projet ou une collaboration une proposition une association c'est pas quelque chose que vous ferez peut-être seul ou ça vient par le biais de quelqu'un d'autre qu'il y a le fait de pouvoir construire autre chose quelque chose de durable en même temps vous allez venir vous appuyer sur votre famille celle que vous créez ou donc vous réglez en fait beaucoup de choses en lien avec la famille pour d'autres certains c'est vrai que il peut y avoir une j'allais dire une terrible mais dans le sens forte une belle union et ce qui est très beau c'est que je vous ai parlé pendant toute une partie de ce tirage de l'énergie masculine et féminine et là en fait tout simplement qu'est-ce que c'est ? c'est la réunion ces deux énergies en vous l'évolution ouais je les avais déjà mélangés l'évolution et vous terminez avec quoi ? le retour regardez regardez quand je vous parle de la réunion du masculin et du féminin ces deux parties qui recommuniquent qui se reconnectent c'est comme si on vous disait ah là là je te retrouve je te retrouve et justement parce que avec la trahison c'est que tout ce qui est venu entaché en fait tout ce qui vous a là on blesse quelqu'un dans le dos donc c'est quelque chose qui entre guillemets est arrivé par derrière et ça vous a sans doute conduit à attendre le pire et c'est drôle parce que cette personne elle a une couronne j'avais jamais vraiment fait gaffe là-dessus donc ça vous a fait perdre votre entre guillemets souveraineté sur les choses et vraisemblablement les émotions c'est un tirage que je trouvais difficile en tout cas lourd au début et finalement il a une force qui se dégage au fur et à mesure donc je le trouve vraiment vraiment beau on va regarder une petite carte conseil pour vous les Capricorns pour ce deuxième semestre et je vous rappelle aussi que j'avais sorti en début d'année vous pouvez les retrouver dans les playlists de Eland Guidance playlist il y avait des tirages playlist année 2023 c'est-à-dire qu'il y a un tirage qui a été fait pour chacun des signes sur l'année entière si vous avez trouvé ce tirage par langue ça vient appuyer certaines choses ou titiller d'autres n'hésitez pas à aller faire un tour de ce côté-là parce que vous pourriez peut-être avoir des compléments d'information tout simplement allez pour les Capricorns le message un petit peu complémentaire de tout cela s'il vous plaît j'en ai deux non j'en ai un seul oh intraitable la solitude la solitude ne me demandez pas de parler italien à part vous dire buitoni c'est à peu près tout ce que vous aurez solitude 149 allez je vous laisse écouter ce message l'île sacrée les îles sont des étendues de terre entourées d'eau et peuvent être situées dans des atolls j'ai oublié je vous le dis les opticiens ou des bassins fluviaux bien qu'elles soient bien bien qu'elles soient le plus souvent encerclées par l'océan certaines sont massives dotées de leur propre écosystème verdoyant et unique mais elles peuvent aussi être minuscules et stériles leur terrain peut être plat ou montagneux elles peuvent être détachées du continent par l'érosion ou naître de la mer sous l'action des activités volcaniques cependant ce que toutes les îles ont en commun c'est leur isolement de nombreuses cultures attribuent une signification symbolique mystique à des îles particulières mais toutes les considèrent comme le lieu de repos des dieux et les utilisent donc à des fins sacrées me vient en tête tout de suite l'île d'Avalon dans les cultures justement celtiques le message passez du temps seul suivez votre intuition au lieu de vous fier aux opinions et aux préceptes des autres éloignez-vous de la foule revenez à vous et en vous cette carte vous invite également à la débrouillardise à l'autonomie et l'individualité donc ce qui était la deuxième partie de votre tirage si vous travaillez sur un projet faites confiance à votre instinct et suivez votre propre exemple votre créativité est à son apogée suivez-la sans la brider si vous êtes dans une relation qui vous déresponsabilise ce qui peut être relation pas uniquement de couple mais peut-être déresponsabilise avec votre famille ou vos parents la solitude dans une relation qui vous déresponsabilise cette carte indique il est temps de s'éloigner prenez le temps de réévaluer votre vie la solitude sera source d'éclairage et de prospérité intérieure cette carte évoque également un refuge un utérus un utérus sacré pour l'incubation et l'auto-transformation de votre être profond alors là si avec tout ça vous terminez pas donc pour vous allez terminer avec un utérus sacré rien que ça donc oui pour ceux qui ont peut-être déjà regardé leur vidéo ascendant ou lunaire certains se sont rendus compte que normalement je finis toujours avec une note un peu légèreté ou de participation avec vous et j'aime bien chanter j'ai perdu mes cartes chansons alors puisqu'on parle d'intuition sur une grande partie de votre tirage c'est à moi je vais vous mettre au défi et je trouve ça très bien en fait je vais utiliser un jeu de cartes où il n'y a pas de mots où il n'y a que des dessins de façon très très symbolique et je ne vous dirai pas grand chose puisque j'ai déjà fait la guidance mais je vais vous demander tout simplement de elles sont elles sont quand même difficiles il y en a beaucoup je vais vous on va voir peut-être 3 4 cartes je vais vous les montrer les aligner vous pouvez faire pause si vous en avez envie et je vous mets au défi je vous propose que vous puissiez me laisser en commentaire tout simplement ce que vous ressentez puisque c'est ce que je disais sur d'autres vidéos tout le monde a de l'intuition c'est une porte à l'intérieur de nous qu'il faut ouvrir et quand on l'ouvre forcément elle va demander un certain travail mais ce n'est pas réservé ni à une élite ni à une catégorie de personnes ça c'est entièrement faux donc le but puisque votre tirage vous parle de quand même faire travailler votre intuition je vais vous montrer 3 cartes et laissez libre cours à ce que vous ressentez je vous ai déjà donné des conseils là-dessus donc je ne vais pas le refaire mais laissez-moi en commentaire votre interprétation des cartes qui vont vous être montré là pour certains si vous avez envie de développer de détailler vous pouvez le faire pour d'autres si vous êtes peut-être plus pudique vous pouvez laisser uniquement que quelques mots clés que ce qui vous vient sentez-vous libre de faire comme vous le sentez les capricants c'est parti pour vous pour votre deuxième semaine 2023 on en a et bien on en a 3 donc c'est bon ok elles étaient dans cet ordre là bon la première carte j'ai l'impression j'ai l'impression d'être au vous savez au week-end les lotos le numéro 13 mais c'est pour moi enfin ces images là sont quand même ouf pour l'intuition parce qu'elles peuvent être réparables je ne vous en dis pas plus parce que je ne vais pas faire le travail là à votre place et la dernière carte si vous avez besoin de mettre pause de grandir l'image parce que si je vous la prends vous verrez moins finalement mais je vais c'est sûr tout va tomber mais hop faites pause maintenant paf voilà et bien écoutez ce tirage touche à sa fin je pense vous avoir vraiment donné l'essentiel de ce qu'il fallait en tout cas que je vous transmette je vous remercie encore pour tout je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures allez bye bye et merci